Alors la délégation numérique en santé c'est une équipe au ministère qui est en charge de porter la politique pour développer et réguler les usages du numérique qui peuvent être utiles à notre système de soins donc notre feuille de route en fait on l'a construite depuis 2019 elle consiste à dire d'abord l'état va mettre en place un certain nombre de règles de socles de base auxquelles tous les acteurs qui développent des services utiles pour les soignants pour les patients vont venir se connecter récupérer l'identité des patients l'identité des professionnels et ça ça va nous permettre de garantir un certain niveau de sécurité mais aussi d'interopérabilité alors l'interopérabilité c'est un peu technique comme ça mais en gros ça veut dire que les logiciels se parlent pour être plus fluide plus efficace mais en plus de ces règles techniques on ajoute un certain nombre de règles éthiques pour garantir la transparence de ces logiciels ou bien mesurer leur impact écologique donc nous notre objectif c'est en fait de porter une vraie politique publique dans le champ du numérique en santé le développement du numérique en santé c'est déjà une histoire qui date de 15 20 ans s'est rentré petit à petit dans le quotidien des patients des soignants aujourd'hui il ya 90% des citoyens qui nous disent avoir utilisé au moins une fois un service numérique en santé donc c'est déjà dans les usages du quotidien les questions que ça pose aujourd'hui c'est un comment est ce qu'on fait en sorte que ça marche le plus efficacement possible pour les patients pour les soignants que ça leur permet de vraiment résoudre des problèmes du quotidien je pense par exemple aux patients diabétiques ça leur permet de suivre est ce que oui ou non ils doivent faire une injection d'insuline tout au long de la journée pour les professionnels de santé par exemple ça va leur permettre de savoir quels patients est ce qu'ils doivent voir rapidement pour tous les patients qui sont suivis dans des protocoles de télésurveillance par exemple donc ça c'est les problèmes d'aujourd'hui mais ça pose aussi quand même des questions éthiques c'est à dire comment est ce que ces logiciels vont rentrer petit à petit de plus en plus dans le quotidien des patients des soignants tout en garantissant le respect de notre cadre de valeurs universel égalitaire pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux soins en France donc c'est ça les questions que ça pose et ces questions elles vont devenir de plus en plus prégnantes demain sur par exemple le développement de l'intelligence artificielle appliquée à la santé comment est-ce qu'on garantit que dans tout ça les patients s'y retrouvent et que leurs droits soient respectés alors nous on est ravis quand les acteurs de la société civile interviennent dans le champ du numérique en santé c'est vrai que comme ça ça peut paraître un sujet très technique mais en fait il est vraiment politique il est vraiment sociétal parce que il nous concerne tous donc c'est super important que les acteurs de la société civile participe à cette réflexion là nous à notre niveau au ministère on essaye déjà dans la politique que l'on mène d'associer systématiquement les parties prenantes concernées les associations de patients parfois les citoyens en direct dans le cadre d'un comité citoyen qu'on organise tous les ans les représentants des professionnels de santé qui voient leur métier et leurs pratiques évoluer les représentants des hôpitaux aussi qui doivent se saisir de cette opportunité en interne hôpitaux publics comme privés et également les représentants des industriels les entreprises qui développent ces logiciels donc ça sera pour nous super utile que en plus du travail de concertation qu'on mène au quotidien on est cette caisse de résonance sociétale beaucoup plus large qui est celle des débats que mène le CESE donc on est ravis et hâte de lire les conclusions du coup des travaux du CESE sur le sujet